Chers amis, le rassemblement est véritablement un constat que nous devons faire ici au sein du PEDR du Sud de l'Aisne. Et bien évidemment, ce rassemblement se concrétise par des actions collectives reconnues, reconnues et signalées par l'État à plusieurs reprises. Parce que j'ai participé à toutes les cérémonies de vœux des communautés de communes, de nombreuses communes. Je peux dire que dans tous les discours, d'une manière claire, le rôle du pays a été à chaque fois mis en avant. La nécessité du rassemblement apparaissait comme intérieuse pour mieux faire face aux enjeux de demain. Il y a eu quelques commentaires ici ou là sur des problématiques, par exemple de tourisme, comme à Charlie, où il y a un engagement qui a été pris d'un plan de financier, on nous rappelait de le maintenir jusqu'à 2017. Et je pense que quand on a une parole qui est donnée, il faut la respecter, ce qui n'empêche que nous devons trouver les moyens pour peut-être soutenir d'une manière plus forte ce développement économique à travers le tourisme. Que ce soit, j'aperçois Éric Mangin, que ce soit au cours de la cérémonie de vœux de Condéronbrie, à Tourtemont-Varène, Éric disait, oui, on a un bel outil qui promet plus que la réflexion, l'action, mais comme ça a été dit par le président du Conseil de développement, maintenant il faut que nous soyons dans la concrétisation de tout ça. et que la nécessité de se rassembler permettra peut-être d'avoir un levier plus fort d'action dans le domaine du développement. Partout, donc on a salué le rôle du PETR-UXA, et moi aussi je voudrais le dire ici, j'étais vraiment très heureux, même si je suis arrivé un petit peu en retard hier à la communauté des communes de l'Ouquais-du-Glignon, de saluer le dynamisme territorial qui est différent en fonction de la spécificité des communautés de communes. On a pu constater, avec Aline, qui les a tout fait également, qu'il se passait beaucoup de choses sur nos territoires. Pour autant, sans vouloir envisager ce que pourra exprimer, ce que pourra dire M. le sous-préfet, dans chacune de ces cérémonies de vœux des communautés de communes, la loi nôtre a été, pas au cœur des préoccupations, mais au cœur des réflexions. C'est bien légitime, puisqu'il y a une modification institutionnelle, je pense, qui s'inscrit dans l'ensemble de ce mécano qui a été mis en œuvre avec la loi des régions, et puis le reste, il est normal, dans un pays démocratique comme le nôtre, qu'il y ait des positionnements. Je veux dire, si c'est normal d'avoir une réflexion, il est aussi légitime que nous puissions avoir des positionnements différents. Et que, si nous voulons faire progresser ce territoire, il est bien d'aborder ces différences dans le débat, mais aussi dans la sérénité. Et j'ai senti qu'au-delà des divergences qui peuvent exister, qu'il y avait cette volonté de maintenir la sérénité, de maintenir un territoire apaisé. Il ne s'agit pas de remettre en cause les orientations des uns et des autres, parce que sinon, quand la démocratie est patrouée, on génère de la colère, et ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir travailler tous ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Pour autant, bien évidemment, le président du PETR, compte tenu de son histoire, dont je suis avec l'équipe des vice-présidents, et puis Adeline, qu'un modeste passeur, on a appris les choses, on essaie de les faire progresser, mais je souhaiterais, moi j'aurais souhaité, que nous puissions continuer tous ensemble. Après, il y a des positionnements qui sont différents, qui méritent d'être respectés. Et je sais d'autant plus que peut-être que dans les semaines ou mois qui viendront, la proposition de M. le Préfet pourra faire preuve de modification, et je sais que c'est le souhait de Georges. Mais je veux dire aux élus des maires de la communauté de communes des Louquais de Clignons, leur choix leur appartient, et il est hors de question, pour ma part, de remettre en cause le choix qu'ils ont exprimé d'une manière démocratique au sein des conseils municipaux. Pour autant, comme je l'ai dit hier à Neuilly-Saint-Front, je pense que si la loi nôtre doit, à travers cette communauté d'agglomération, être un outil au service du développement, un outil au service de l'emploi, c'est une des finalités, bien sûr, des économies. Mais ça, nous verrons, nous l'espérons. Mais c'est surtout aussi un outil de solidarité. Et là-dessus, je veux le dire avec force, les craintes qui peuvent s'exprimer autour d'une ville sainte qui est un grand village, je m'arrêlerai ça parce que je le pense sincèrement, qu'est-ce que 15 000 habitants, comparé aux mégapoles qui prennent de l'ampleur dans le monde entier ? C'est rien. 15 000 habitants, c'est rien. 70 000 habitants, ça commence à compter. Et donc, quand on dit 70 000 habitants et qu'on fait la proportion des 15 000, eh bien, on voit que le poids de la ruralité est nettement plus fort. Et donc, moi, cet argument de dire, oui, il faut prendre en compte la ruralité, la ruralité a été clairement une valorisée dans la mise en œuvre de nos instances et elle prend le pouvoir quand nous sommes tous enfants plutôt que de rester seuls. Et je l'ai dit face à M. le Préfet, il n'y a pas de chance pour le développement si nous sommes d'un côté la ruralité, de l'autre côté la ville sainte. C'est tous ensemble que nous devons être. Les petites communes, les territoires bruits ont autant d'attraits, d'intérêts que ne peuvent en avoir une ville comme un autre. Séparément, nous sommes perdus. Il faut que nous nous retrouvions pour pouvoir actionner tous les outils de développement et permettre à notre territoire d'être reconnus, d'autant plus que maintenant, nous sommes dans cette grande région. Et cet argument a été sur toutes les lèvres, dans tous les discours. Et donc, cette grande région dont, je salue le conseiller régional, dont nous souhaitons la réussite, nous souhaitons la réussite, mais nous avons, comme chacun ou chacune de communautés de communes a fait preuve de ses spécificités, qu'ils se font valoir. Eh bien, nous aussi, nous avons de nos spécificités. Il ne s'agit pas de dire ça avec la volonté de gêner, non. Il s'agit de dire ça pour que nous soyons réellement pris en compte, que ce soit avec les infrastructures, que ce soit avec le vignode, que ce soit pour aller au CHU de Reims, pour aller étudier. Et puis, donc, cette spécificité, nous nous sommes convaincus que la grande région saura les prendre en compte. Et donc, là-dessus, nous attendons la définition de la politique régionale que mettra en place cette nouvelle institution. En dehors de ces éléments, je voudrais dire, pour terminer mon propos, la fierté que nous avons, que nous devons avoir ce territoire. Et je l'ai laissé entendre. Alain, dans sa conclusion, l'a rappelé, qu'il faut que nous soyons les ambassadeurs, et ça a été repris par Michel Barron. Je pense que la France, d'une manière globale, souffre de ce déclinisme qui est utilisé par quelques-uns. La France peut être énervante. Il y a des tas de choses qui peuvent ne pas aller. Mais il y a quand même... Ça demeure un grand pays. Et nous pouvons avoir des raisons d'espérer. Il en est de même pour notre territoire. Quand vous voyez que nous avons été retenus au niveau des territoires énergie positive pour la croissance verte, grâce au travail de tous, grâce à la société civile, et qu'il y a eu des milliers de candidatures, et que nous faisons partie des 300-400 élus, c'est pas rien. Quand M. le Préfeu nous dit, le programme leader, vous avez été retenu au premier tour, au premier tour, avec un dossier de grande qualité, c'est pas moi qui le dis, c'est l'État qui le dit, ce qui montre bien qu'ici, quand on est rassemblés, on est en capacité de porter vers le haut des projets très très forts. Et j'espère que prochainement, la région nous fera savoir quel est le montant de l'enveloppe qui nous sera accordé. On a eu 1 600 000, et bien nous attendons plus. Bien évidemment, compte tenu de la dynamique qu'il y a. Et puis, comment ne pas être fier ? Et là, je ne l'y suis pour rien. Tu l'as rappelé, Alain, à travers le paysage mondial de l'UNESCO, qui ne prend aucune petite partie, peut-être, du territoire, mais avec un éclat très fort, grâce à M. Cheval. Notre territoire, on m'a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas les cartes baignées, mais il y a quand même des vignes de petits viticulteurs. Et je sais que c'est ce que porte Joseph Rolinet. C'est montrer l'authenticité de la vigne, à travers une qualité culturelle qui doit être mise en œuvre. Et puis, je ne peux pas non plus ne pas citer la volonté des agriculteurs, des éleveurs. Et je salue les dispositions qui ont été prises par la région hier, je pense, parce que notre agriculture et notre élevage souffrent énormément. Et ils sont dans une dynamique qui ne baisse pas les bras. Et nous, notre territoire, la ruralité, c'est également l'agriculture. Et je souhaite, à travers cette audite patrimoniale qui a été mise en œuvre, nous puissions retisser des bases d'une économie locale, locale, localisée, avec de l'emploi sur le territoire. Et donc ça, c'est l'enjeu de développement pour les dizaines d'années qui viennent. Et puis, encore, notre nature, tout ce qui touche à l'énergie, et je ne veux pas m'étendre dessus, il y a des projets qui sont dans toutes les communes. Il y a une démarche au niveau de l'économie circulaire, au niveau de l'usage des coproduits, etc. Nous sommes en avance. Nous sommes en avance. Il faut qu'on continue de vouloir progresser pour tirer vers le haut ce territoire. Et donc, pour tirer vers le haut ce territoire, je vous appelle à la mobilisation. Je vous appelle à la mobilisation parce que la ruralité va mal, l'agriculture va mal, et nous avons besoin d'être reconnus, d'être davantage pris en compte. Par rapport à un seul domaine aujourd'hui, qui vraiment est l'enjeu numéro un pour l'année. Il s'agit du numérique, il s'agit de la fibre optique. J'étais hier à 25 francs, deux maires me disent, je l'ai buté, deux maisons étaient à vendre. Les futurs acheteurs sont passés, est-ce que vous avez la fibre optique, est-ce que vous recevez la téléphonie mobile ? Non, c'est terminé, on n'achète plus. Donc notre avenir doit être vraiment pris en compte par rapport aux équipements du numérique. Et c'est pourquoi je me suis mobilisé, et je compte sur votre mobilisation à tous, pour que je sais que les communautés de communes, les présidents de communautés de communes, ont été exceptionnels à vouloir dire, eh bien, c'est pas parce qu'on a 50 millions d'euros à mettre sur le département, sur le projet de 150 millions, on va les mettre, même si c'est de la fiscalité en plus. Moi je trouve que c'est tout à fait une loi, c'est tout de suite la fibre optique, tout de suite, parce que demain ce sera trop tard. Mais pour autant, il y a un combat mené par rapport à la République. La valeur de la République, c'est bien sûr la liberté, dont on a beaucoup parlé, la fraternité qui est essentielle au vivre ensemble, mais c'est aussi l'égalité territoriale. Et là-dessus, on ne peut pas concevoir, et de nombreux élus de droite, de gauche, à l'Assemblée nationale, ont pris conscience que dans le cadre du schéma national, il y avait cette inégalité territoriale qui était inacceptable, où les opérateurs investissent tout de suite dans les grosses zones peuplées, et puis on demande la participation des habitants, parce qu'il s'agit d'un peu des habitants, dans les communes rurales, à hauteur de 50 millions d'euros pour le départemental, sur un projet de 150. Donc nous allons être reçus, et j'y inviterai les présidents des communautés de communes, le mercredi ou le mardi 9 février, à Bercy, pour rencontrer le directeur du schéma de développement de la fibre optique sur notre territoire, afin qu'on puisse essayer d'obtenir un petit peu d'argent, ce qui n'est pas normal que la ruralité soit maltraitée de cette façon-là. Donc ça, c'est ce que je nous souhaite pour 2016, de renforcer ce rassemblement de l'action positive pour tirer vers le haut de nos territoires à travers un développement local, harmonieux, en direction des habitants, en direction de l'emploi. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2016, et qu'on continue de garder cette volonté de rassemblement, et cette volonté de sérénité, qui nous ont permis d'avoir des succès, mais qui sont bien à côté des succès, que nous obtiendrons demain, en maintenant cet état d'esprit. Merci. Applaudissements